écoutez nous voilà maintenant 24 on va pouvoir lancer cette conférence la troisième du jour pour cette journée porte ouverte 2021 à l'IAE-Camp bienvenue à toutes et à tous je m'appelle Jérémy Lecavelier je suis chargé de développement à l'IAE notamment en charge de la vie étudiante et associative je suis là aujourd'hui avec Nadej pour vous accueillir sur cette conférence et accompagner Nadej aussi pour avoir le mauvais rôle et lui dire quand il ne restera plus que 5 minutes puisque certains d'entre vous pourraient être intéressés pour participer à des visios qui ont lieu juste derrière donc on essaye de garder le timing encore une fois merci beaucoup d'être ici avec nous l'IAE-Camp forme en moyenne 2000 personnes par an et cette journée porte ouverte est là pour vous faire découvrir notre univers et vous présenter les différentes formations que l'on serait ravis de pouvoir faire avec vous Nadej à toi je te fais signe à 10h55 quand on approche de la fin pour laisser de la place aux questions merci beaucoup ça marche merci beaucoup Jérémy bonjour à tous et toutes et welcome welcome à cet échange autour de l'international à l'IAE-Camp je suis Nadej Marie chargée des relations internationales à l'IAE-Camp avec toutes les universités qui sont nos partenaires et accueillent nos étudiants pour un semestre, un an, un MBA dépendant de leur cursus et je m'occupe de deux masters internationaux le master 1 MIM qui se concentre sur tout ce qui est management et commerce international et un des master 2 internationaux qui est le master 2 de commerce international parcours franco-américain et donc fait un focus sur les relations commerciales, économiques, financières, politiques entre la France et les Etats-Unis et donc je vais échanger quelques minutes avec vous autour des différents parcours internationaux qu'il y a à l'Université de Caen pour ceux qui veulent s'ouvrir à l'international et enrichir déjà leur parcours en licence et en master vous pouvez bien évidemment poser des questions dans le chat, je jetterai un oeil régulièrement pour pouvoir vous alimenter en réponse ou vous pouvez si vous le souhaitez attendre la fin de ma présentation en général j'ai 15 à 20 minutes de presse et puis après de questions réponses mais je peux aussi répondre à vos questions au fil de l'eau, il n'y a pas de sujet j'en profite pour laisser Anna nous rejoindre donc l'international à l'IAE de Caen d'ailleurs sachez que cette conf est enregistrée par Jérémy vous pourrez la retrouver sur Youtube si une information est passée très très vite donc Caen depuis le 15e siècle est une université qui est volontairement tournée vers l'international vous le saviez peut-être, elle a été d'ailleurs fondée par nos homologues britanniques donc il y a de nombreux cours et filières avec des étudiants en échange des cours de gestion de finances en anglais la possibilité de suivre des semestres à l'étranger et donc quelques programmes internationaux dont l'un d'eux, le MAMIM et le M2 franco-américain 100% en langue anglaise sur deux ans donc pour être simple si ce que vous souhaitez c'est simplement maintenir votre niveau d'anglais ou vous muscler à l'international pour développer une culture générale internationale sachez qu'il y a des ateliers de conversation en anglais à l'IAE qui a des forums autour de l'international des conférenciers qui viennent régulièrement d'entreprises internationales basées en France ou à l'étranger qui interviennent à l'IAE de Caen sur des formats deux heures pour comme ça vous nourrir de ce qui se passe ailleurs il y a le prix de la vocation internationale à laquelle nos étudiants participent régulièrement et la possibilité donc de faire des stages à l'international au cours de votre cursus nous nous appuyons énormément sur nos collègues du Carré international qui est basé auprès du Phoenix pour ceux qui connaissent donc dans le centre de Caen nos collègues du Carré international nous aident sur tout ce qui est l'approche administrative, visa, logistique quand vous partez faire un semestre ou un an à l'international et vous pouvez retrouver de nombreuses informations sur le site de l'université de Caen si vous entrez Carré international, semestre à l'étranger là je vous ai mis une photo une photo puisque normalement nous serions rencontrés dans nos locaux de l'IAE de Caen bon cette année comme l'année dernière est une année extraordinaire et donc voilà normalement si vous nous rejoignez l'endroit où vous étudierez et sachez que cette année nous avons plus de terres nationalités au sein de nos filières management, finance et aussi tout ce qui est sciences sociales et de santé donc on a plus de 40 nationalités et des étudiants qui viennent du monde entier pour vous donner quelques exemples des étudiants américains, des étudiants brésiliens des étudiants colombiens des étudiants qui viennent de nombreux pays d'Afrique francophone et anglophone d'Asie bien évidemment que ce soit de Japon de Corée, de Chine de Thaïlande nous avons aussi des Australiens et des New Zealandais et pas mal d'ailleurs d'Européens de même, nos étudiants même en cette période de Covid sur certaines destinations sachez-le, ont pu partir pour un semestre d'études durant leur master à mime on en a 23 qui sont partis selon les destinations selon les partenariats selon le niveau de dangerosité accepté donc ont accepté et ont été acceptés par l'université de Caen pour les accompagner donc dans ces universités étrangères et acceptés bien sûr par l'université étrangère donc ça a été visible sur quelques destinations vraiment privilégiées cette année maintenant la majorité de nos étudiants au vu du contexte international ont poursuivi leur cursus tout en anglais ici donc nous sommes accompagnés je vous le disais par nos collègues du Carré International qui bordent tout au niveau administratif au niveau des visas et il y a une campagne de mobilité tous les ans qui est communiquée au sein de l'IAE par le Carré International et vous pouvez donc sur internet retrouver Partir en mobilité à l'étranger avec Unicamp en 2021 et 2022 pas mal d'informations de retour d'expérience aussi je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre portail aujourd'hui lors des portes ouvertes vous avez des étudiants qui ont été interviewés des étudiants parfois qui venaient du bout du monde étudiés à l'IAE de Caen ou des étudiants français qui au cours de leur cursus sont partis un semestre ou un an et ont été interviewés donc vous pouvez voir leur retour d'expérience partager avec eux leur vécu puis un petit clin d'œil pour ceux qui auraient envie d'aller au Pérou ou qui auraient envie d'aller sur la place rouge nous vous accompagnons quand c'est possible au niveau sanitaire donc concrètement dans nos bâtiments au sein de nos cursus qu'est-ce que nous pouvons vous proposer ? Il y a une licence 3 en banque et finances qui inclut des cours en anglais et la maîtrise de deux langues vivantes à travers des cours des ateliers de conversation donc pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre en licence avec une orientation banque et finances et garder cette approche internationale sachez donc qu'elle existe et sinon c'est dans le cadre du département finance aussi au niveau du master qu'il y a la possibilité de partir un an étranger notamment en Europe puisque les universités de Würzburg, de Madrid, de San Pablo, de Séville l'université de West of Scotland et une université en Roumanie sont des partenaires de long terme donc du pôle finance ce qui permet de s'enrichir et d'aller voir ailleurs aussi les pratiques nous avons aussi donc sur le pôle management je vous le disais un master anglophone autrement dit 100% des cours sont animés en langue anglaise que ce soit des cours animés par des professeurs universitaires français donc de camp par exemple ou venant de Paris pour enseigner ils le font dans ce cas-là en langue anglaise des professionnels aussi qui sont parfois d'ailleurs issus de l'IAE de camp il y a 10 ou 20 ans sont partis faire de belles carrières à l'international dans des groupes français ou étrangers et reviennent enseigner partager leur expérience donc en langue anglaise et aussi des professeurs qui peuvent venir d'universités américaines nous avons de nombreux partenariats avec des universités américaines et donc des professeurs qui viennent sur une période de 2, 3, 4 semaines enseignées donc en anglais forcément en américain et donc sur cette année de Master 1 et des années de Master 2 en Master 1 si vous intégrez donc ce Master 1 Management et Commerce International vous avez la possibilité durant le semestre 2 aussi de partir dans une de nos universités partenaires en fonction de votre score de TOEFL les universités internationales ne reconnaissent que le TOEFL donc c'est le score que vous devrez afficher avec un score supérieur à 79 si vous voulez rejoindre à quand ce MMI parce que dans votre candidature il est nécessaire d'avoir un TOEFL aucun autre examen d'évaluation de votre niveau d'anglais n'est accepté parce qu'aucun autre n'est reconnu par nos universités partenaires et pour partir à l'étranger en semestre 2 c'est pareil il faut avoir un score de TOEFL d'au moins 79 donc maintenant une quarantaine d'étudiants qui partent on en a 23 cette année puisqu'avec le Covid certaines destinations ont été fermées pour la sécurité des étudiants donc aux Etats-Unis on a 5 universités partenaires on a bien sûr l'Allemagne la Chine la Corée la Finlande le Japon le Thaïlande l'Indonésie je vous laisse découvrir cette liste qui est non exhaustive et beaucoup plus complète le niveau de langue donc est exigé et se base donc sur le TOEFL je reviens dessus ce sera le seul diplôme qui sera accepté pour votre candidature parce que c'est le seul qui est ensuite reconnu par nos universités partenaires pour vous accueillir et même si vous ne vouliez pas partir à l'étranger au semestre 2 le TOEFL est tout de même requis donc je sais que vous allez être nombreux à m'envoyer des e-mails et la réponse sera toujours non le TOEFL est le seul diplôme qui est accepté avec un score de plus de 79 pour votre candidature pas le TOEIC pas le GMAC pas l'YET aucun un autre score parce qu'ils ne sont simplement pas reconnus à l'étranger par nos universités partenaires donc il n'y aura pas de passe droit il n'y aura pas de contournement de bypass c'est uniquement le TOEFL j'insiste parce que je sais que je vais recevoir quand même 50 e-mails et la réponse sera toujours voilà la même alors la seule option que vous puissiez avoir jeunes gens c'est si vous avez fait un bachelor dans une université anglophone non le YELTS je ne le prendrai pas pas le YELTS à la place du TOEFL Maya ce n'est pas jouable puisque nos universités partenaires ne reconnaissent pas le YELTS dans leur vaste majorité nous avons des accords internationaux et donc ils précisent TOEFL et donc non ce n'est pas jouable je suis désolée ce sera donc forcément le TOEFL sauf si Maya sauf si vous avez fait un bachelor dans une université étrangère par exemple l'université de West of Scotland et dans ce cas là nous avons une liste des pays qui sont des pays anglophones reconnus par l'université de Caen comme telle et dans ce cas là pas besoin de passer le TOEFL vous avez un diplôme reconnu dans une université anglophone faisant partie des universités partenaires de l'IAE de Caen et donc le TOEFL dans ce cas là sera superflu donc vous partez bien évidemment encadré par le carré international et l'IAE de Caen moi j'assure la pédagogie je vérifie avec vous que les cours que vous prenez au semestre 2 ont une cohérence avec votre parcours éducatif chez nous et vous pouvez partir soit dans le cadre d'Erasmus plus soit dans le cadre de programmes interuniversitaires qu'est-ce que ça permet et bien ça permet tout simplement non il faut le moi j'ai besoin Elton si vous voulez si vous souhaitez ne pas passer le TOEFL d'avoir vraiment le diplôme final donc si vous avez passé un semestre à l'étranger faisant partie d'un bachelor et que vous n'avez pas le diplôme final parce que ce n'était pas un double diplôme ça ne fonctionnera pas il me faut vraiment un diplôme final d'une université anglophone un duéti en Irlande par exemple il faut voir il faut voir il faut que vous me contactiez parce que selon l'endroit où vous avez fait votre duéti c'est possible que ça fonctionne et que vous n'ayez pas à fournir le TOEFL une licence en psychologie je vais revenir là-dessus tout à l'heure sur les les parcs enfin pardon sur ce que nous acceptons comme profil je veux rester déjà sur donc les programmes Erasmus Plus ces programmes interuniversitaires que nous vous proposons ce qui peut vous permettre de partir parfois avec le logement étudiant d'inclus un package pour la nourriture enfin on a vraiment de multiples options pour vous permettre de partir dans de bonnes conditions et donc normalement vous partez pour un semestre au cours de votre Master 1 et nous rejoignez ensuite pour poursuivre au cours d'un de nos semestres 2 notamment les deux semestres que je connais enfin les deux Master 2 que je connais le plus c'est le Master 2 franco-américain dont je m'occupe et le Master 2 développement international de la PME-PMI qui lui n'est pas un English full track il y a à peu près 30% en Master 2 des cours qui sont animés en langue anglaise et 70% en langue française il y a d'autres Master 2 qui proposent des semestres à l'étranger qui sont possibles notamment donc sur le pôle social santé le Master de l'ingénierie expertise des politiques sociales locales et en finance le Master 2 des gestions des actifs et de contrôle des risques n'offre pas de semestre à l'étranger mais des cours à l'étranger alors pour ce qui est des Masters du pôle management le Master 1 le Master 2 franco-américain le Master 2 développement international des PME PMI sachez que en Master 1 nous accueillons tous les profils vous avez fait une licence en psychologie ou vous avez fait une licence ou même un bachelor à l'étranger en mathématiques vous pouvez complètement intégrer en tout cas postuler candidater au Master 1 si vous avez bien sûr fait un parcours de gestionnaire avec du marketing avec de la finance avec du contrôle de la comptabilité je dirais ça présente une suite logique à vos études maintenant nous ouvrons vraiment à de nombreux bachelors à de nombreuses licences donc même si vous êtes non gestionnaire postulé le Master 1 MIME est pour nous une année de fondation et si vous étiez gestionnaire il y a certaines matières comme peut-être les relations internationales le management interculturel qui vont peut-être être un petit peu moins faciles pour vous donc vous allez plus vous concentrer là-dessus et serez plus à l'aise en compta en finance etc et si vous étiez un non gestionnaire peut-être que c'est sciences humaines ces soft skills de relations internationales et de management interculturel vous les apprendrez de manière plus simple et la finance et la compta vous présentera un autre challenge mais donc on part du principe que l'égalité des chances fait qu'avec l'accompagnement de vos professeurs qui sont derrière vraiment pour vous accompagner pour vous coacher qui postent de nombreux supports sur e-campus notre plateforme interactive et sont facilement joignables en dehors des cours et répondent vraiment de manière très très interactive au cours des cours vous allez pouvoir monter en compétence quel que soit votre parcours donc on a donc deux parcours en M2 l'un d'eux partiellement en anglais partiellement en français qui vous permet ensuite d'avoir une vraie légitimité pour intégrer une petite ou moyenne d'entreprise et l'aider à se développer à l'étranger chercher de nouveaux marchés de nouveaux partenaires pour qu'on puisse exporter son business model et le master franco-américain qui souvent vous permet d'intégrer ensuite dans une filiale française à l'étranger une très grande entreprise française ou n'importe quelle grande entreprise américaine en général il y a quand même on a 30% des étudiants qui s'expatrient qui à l'issue de leur master de franco et même la possibilité donc d'aller ensuite faire un MBA donc une troisième année vous avez votre master de franco-américain et vous partez en année 3 dans une université partenaire pour globalement 9500 dollars ça inclut le logement la nourriture les cours et vous passez deux semaines dans cette université pour obtenir un MBA la possibilité aussi d'obtenir des bourses d'une association qui est le centre franco-américain et donne des bourses de 1500 à 5000 euros ça vaut vraiment la peine de candidater si vous voulez partir faire un MBA et permettrait de combler ce que le coût réduit de nos partenariats ne permet pas c'est-à-dire le billet d'avion et puis peut-être ensuite d'aller visiter un petit peu sur place quand on a 5000 euros on peut quand même faire de très très belles choses ce MBA pour ceux qui le souhaitent permet d'obtenir un permis de travail et donc de démarrer votre carrière un an aux Etats-Unis ce qui permet à l'entreprise qui vous accueille de vous tester et voir si elle veut vous sponsoriser donc on a tous les ans un, deux, cinq étudiants qui partent faire des cours en MBA puisque nous avons depuis 25 ans des partenariats que ce soit au Texas à l'université de Bellor une des 12 meilleures universités américaines très très réputées et aussi à l'université de Lafayette que je connais bien puisque j'ai moi-même fait un MBA il y a plus de 20 ans à l'issue de mon DESS franco-américain c'est comme ça qu'on appelait le Master franco-américain c'est une occasion incroyable de démarrer sa carrière à l'étranger et moi j'en retire un enrichissement de folie j'ai terminé sur la phase de présentation maintenant le Doffel en effet Nourdine merci de votre question doit dater de moins de deux ans et Nourdine il y a une sélection pour le MBA qui est relativement simple puisque vous avez un CV une lettre de motivation quelques lettres de recommandation les notes que vous avez eues au cours de votre M1 mime avec nous pardon au cours de votre M2 franco-américain avec nous sont regardées par l'université américaine qui souvent vous demandent tout comme elles le demandent aux étudiants américains de passer un examen qui s'appelle le GMAT qui est en anglais et qui démontre vos compétences de logique de mathématiques d'économie et votre résidence linguistique en langue anglaise donc oui souvent on vous aide dès le M1 mime à préparer le GMAT on vous donne même quelques cours au début de votre année de master 2 franco-américain pour que vous puissiez passer le GMAT dans de bonnes conditions et en règle générale Nourdine tant que vous avez un score décent au GMAT la voie royale nos partenariats font que vous êtes vraiment très bien encadré et facilement accepté voilà parce que de toute façon la sélection est déjà faite au niveau du master 1 on est garantis de votre sérieux et voilà tous les étudiants qui veulent partir et qui ont un bon dossier il y a toutes les raisons que vous l'ayez partent je regarde s'il y a d'autres questions j'étais vu apparaître Jérémy tu es en train de me dire que dans 3 minutes je dois conclure c'est cela ? pas du tout pas du tout pas du tout tout se passe très bien merci pour ta présentation et le timing respecté ça nous laisse du temps pour les questions c'est parfait est-ce que vous avez d'autres questions les jeunes j'ai déjà répondu au fil de l'eau Jérémy à pas mal de questions j'ai vraiment insisté sur le TOEFL parce que de toute façon nous ne prenons cela avec 79 minimum il doit être moins de 2 ans en effet au moment de votre candidature il y a eu la possibilité pour certains étudiants même en cette période de Covid de partir dans des universités alors le choix était restreint puisque on est vraiment on s'est concentré sur les recommandations du ministre et de tout ce que l'université est extrêmement donc sérieux et très 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 ferme pour assurer la santé de nos étudiants on a quand même 23 étudiants qui sont partis sur les 40 et quelques qui devaient partir initialement donc on a fermé pas mal de destinations les étudiants qui ne sont pas partis rassurez-vous ont poursuivi leur semestre à Caen puisque comme on a une vingtaine de nationalités dans le MMI de toute façon certains étudiants devaient rester à Caen pour suivre leur cours donc il n'y a pas eu de problème de perte de semestre de crédit nous les accompagnons voilà et sachez-le jeunes gens ce sera peut-être le mot de la fin que nos étudiants de master dans tous les pôles qu'ils soient qu'ils se concentrent sur une orientation internationale ou pas ont la possibilité à partir du lundi 15 février de revenir partiellement en cours c'est très structuré avec des protocoles sanitaires vraiment définis maintenant les étudiants qui le souhaitent peuvent réintégrer l'université retourner en salle voir leurs professeurs et certains de leurs collègues dans des cadres sanitaires définis alors Franck un MBA un MBA vous pouvez le faire après n'importe quel master maintenant si vous voulez suivre un MBA avec les coûts réduits et les partenariats que nous avons qui vous permettent pour 9500 euros de faire un MBA à l'université de Belor ou de Lafayette etc il faudra de toute manière impérativement passer par le master 2 franco-américain pourquoi Franck parce que un MBA aux Etats-Unis normalement ça coûte entre 50 et 80 000 dollars nous depuis 25 ans on a des partenariats parce qu'on accueille certains de leurs étudiants donc on peut en envoyer là-bas donc le coût est de 9500 euros et cela inclut le logement et la nourriture et pourquoi le coût est si bas aussi parce que les cours que vous avez pris durant votre année de master 2 franco vous apportent des crédits et donc vous n'avez pas à faire les 4 semestres pour faire un MBA mais 2 suffisent sur place puisque les 2 semestres précédents le master 2 franco-américain est reconnu comme partie si vous voulez comme partie prenante intégrale des crédits qu'il vous faut et il faut passer le TOEFL bien avant les cours et dire tout à fait puisqu'il faut que vous candidatiez et les dates sont sur la page lors des portes ouvertes que vous candidatiez sur la période d'avril-mai donc moi je vous conseille de commencer à bien potasser le TOEFL que vous pouvez maintenant passer de chez vous il y a la possibilité de le passer à distance il y a aussi des centres où vous pouvez vous rendre pour passer le TOEFL mais il faut le passer avant de candidater puisque c'est un des scores obligatoires c'est même le score obligatoire 79 minimum pour que votre candidature soit complète et valide donc il faut passer le TOEFL avant de candidater et si vous candidatez avec un TOEFL l'an dernier c'est possible aussi il faut qu'il ait moins de 2 ans et donc plus de 79 on avait également une question un petit peu plus haut Didier qui nous disait j'ai étudié en Italie et j'ai un diplôme avec crédit universitaire je peux rentrer en M1 ou en M2 ça dépend de votre diplôme avec crédit universitaire puisque combien sont vos crédits et à partir de là nous nous regarderons 200 crédits il m'a précisé un peu plus bas 200 crédits donc selon votre diplôme si vous avez déjà 200 crédits il est en effet possible que vous puissiez intégrer directement en Master 2 mais pour cela recontactez-nous parce que chaque cas étant unique dans le cadre des études à l'étranger il faut regarder dans le détail à chaque fois il n'y a pas de réponse générique ça dépend de l'université etc et donc si vous avez 200 crédits il me semble que vous avez la possibilité de faire un fast track directement en Master 2 mais je le mets à nouveau comme condition c'est contactez-nous pour qu'on puisse vérifier tout ça Yvira nous remercie vous avez également une question de Maïwenn pour un conseil sur le Maïwenn la licence pour intégrer le MAMIM Maïwenn je vais être très simple je vais être très claire vous faites ce que vous souhaitez moi je vais vous dire vous faites ce que vous souhaitez parce que nous acceptons des gens qui ont fait une licence d'informatique de mathématiques de biologie autant de qui ont fait une licence de marketing de ressources humaines de management donc ce qui nous importe Maïwenn c'est un niveau d'anglais béton donc ça voyez quelle que soit la licence que vous allez faire il vous faut un niveau d'anglais béton parce que ce sera sanctionné par ce fameux TOEFL avec un score de 79 minimum et ensuite ce que nous nous recherchons c'est la logique entre le Master que nous allons vous proposer votre parcours professionnel donc quelles sont vos explications quel projet professionnel avez-vous d'accord c'est le deuxième point clé le troisième point clé c'est avez-vous une ouverture culturelle à l'international est-ce que vous êtes immergé durant un semestre un stage ou est-ce que vous avez fait votre tour d'Europe en sac à dos est-ce que vous avez déjà côtoyé des professeurs et d'autres étudiants internationaux est-ce que vous vous sentez à l'aise dans une approche internationale éducative et professionnelle et ce sont des critères qui vont nous intéresser beaucoup plus que la licence que vous avez obtenue parce que de toute façon tant que vous avez une licence nous savons que vous savez apprendre et c'est une magnifique compétence donc nous irons chercher autre chose sur votre profil vos personnalités et vraiment votre ouverture culturelle votre curiosité votre aisance linguistique c'est ça qui fera avant tout la différence vraiment et bien j'en suis ravie si c'était très clair my way vous pouvez retrouver cet enregistrement puisque Jérémy l'a enregistré sur Youtube moi je suis à votre disposition nous sommes trois coachs Eve qui travaille avec moi sur l'ensemble des masters internationaux et Eric Alix Defoto qui est le responsable pédagogique du Master 2 développement international PME-PMI qui sera là cet après-midi vous pouvez prendre rendez-vous avec lui il vous apportera des réponses non seulement sur son Master 2 et sur le MMI puisque nous travaillons conjointement sur ce diplôme et au plaisir de vous recroiser et construisez votre parcours à l'international tranquillement posément vous verrez les opportunités sont extrêmement riches et vous éclaterez ce sera une belle carrière très bien merci beaucoup Nadège effectivement cette journée porte ouverte virtuelle continue au-delà de ce temps de conférence donc n'hésitez pas à rester sur le salon et à prendre rendez-vous avec les différents conseillers dans les formations que vous souhaiteriez intégrer la journée est faite pour ça exactement et je vous mets nos adresses e-mail si vous voulez nous contacter maintenant il y a la possibilité encore de prendre rendez-vous avec nous au cours de la journée donc profitez-en voilà excellente journée à tous au revoir au revoir bonne journée merci à vous aussi au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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